Inspiré et challengé par Tony Buzan, Jérôme Moirot est devenu en 2018 champion du monde en mind mapping. Mais comment reconnaître un vrai guerrier du cerveau ? Par le fait qu'il remet son trophée en jeu et il revient se battre pour gagner un nouveau titre. C'est exactement notre ADN chez Passion d'Apprendre. Ainsi, j'ai pu accompagner Jérôme pendant son voyage à Londres pour les championnats Open de Grande-Bretagne de mind mapping et de lecture rapide. Dès l'arrivée, nous découvrons que ce sera du sérieux. Il va falloir se donner vraiment à fond avec en tête les délégations de la Chine, Pakistan ou Italie et même un autre français venu de Limoges avec un objectif très précis. Mais on est là pour se battre, n'est-ce pas ? La compétition ne se déroule pas dans les meilleures conditions, à savoir beaucoup de bruit de l'extérieur à cause des travaux. Une leçon à retenir ? Si vous vous entraînez à la lecture rapide, sortez dans les cafés et pratiquez la lecture rapide dans des environnements brouillants. Tandis que les arbitres se mettent à corriger les résultats de lecture rapide, nous on se prépare au mind mapping. Une épreuve en deux étapes. D'abord, nous devons mind mapper un discours de 25 minutes et ensuite nous passons à l'épreuve freestyle. Je peux vous dire qu'il y a eu du niveau. Au final, nous nous en sortons pas mal avec trois médailles, deux en lecture rapide et une en or en mind mapping pour Jérôme. Une nouvelle expérience très riche avec un message clé. Pratiquez la lecture rapide, votre cerveau vous dira merci. Pratiquez la lecture rapide, votre cerveau vous dira merci.